Ok, bonjour, j'imagine quelque part que vous devez un petit peu en vouloir à votre frère puisque vous avez appris la victoire alors que vous étiez sur le vélo et ça a perturbé votre fin de course Ouais, non, je ne vais en vouloir pas trop parce que c'est quand même une chose exceptionnelle de devenir champion du monde donc c'est une bonne chose c'est vrai que moi je travaillais à ce moment là donc j'étais dans le peloton, ça m'a un peu perturbé ça a perturbé un peu ma fin de course Mais bon, j'ai été excusé au niveau du team management de l'équipe donc mon équipe c'est Accent Job et Ferranda Williams donc ils ne m'en ont pas voulu, que du contraire donc ils ont fait le Viam donc il n'y a pas de problème D'accord, mais on a assez parlé de Philippe et puis ce n'est pas le but, le but c'est un petit peu de parler de vous voulez-vous pratiquer le même, au départ le même hobby peut-être et maintenant le même métier puisque je crois que vous êtes passé professionnel en avril c'est bien ça, dans une équipe concurrente Oui, c'est vrai que... Vous voulez vous raconter un petit peu votre carrière ? Bah ma carrière elle est un peu spéciale, typique aussi parce que c'est vrai que j'ai toujours roulé aussi avec Philippe Oui J'étais jeune, on faisait des petits tours ici dans tout le village de Remouchan et Ouai donc on a toujours baigné un peu dans le vélo mon grand frère Christian a d'ailleurs aussi fait des compétitions on allait l'encourager avec les parents donc on me disait, bah oui, j'ai toujours été dans le milieu du vélo et puis on a fait du football moi j'ai dû arrêter parce que j'avais des petits problèmes de genoux, etc donc j'ai arrêté, je me suis mis au vélo Philippe lui avait déjà commencé entre temps donc moi j'ai commencé en 14 ans donc j'ai fait quelques courses j'en ai pas gagné la première année j'étais souvent sur le podium, deuxième, troisième il me manquait de petits trucs pour gagner et puis en débutant la première année j'ai gagné quelques courses 4 je pense dont un sprint massif, des courses en côte aussi donc j'étais un peu passe-partout et mon grand problème c'est que je n'ai jamais vraiment été sérieux Ah, c'est-à-dire ? Philippe lui a toujours été fort rigoureux même depuis les jeunes il allait s'entraîner toujours moi aussi je m'entraînais avec lui mais lui, moi je restais dans la vallée et lui montait à gauche à droite pour aller faire des côtes donc c'est un peu, lui a un grand talent moi j'en ai peut-être un peu moins aussi mais lui a vraiment travaillé son talent pour arriver là où il est, champion du monde maintenant Mais apparemment vous avez changé puisque pour le moment il est en train de pleuvoir et vous êtes en train de vous entraîner enfin pas pour le moment mais vous êtes prêt à partir pour l'entraînement maintenant ça a changé j'ai appris une belle chute une fameuse remise en question en 2010 oui je crois que vous avez eu un accident autour du Burkina oui c'était autour du Burkina Faso donc là j'ai fait une belle chute j'ai eu quelques fractures raconter ? ouais raconter c'était lors de la deuxième étape et alors à ce moment là je suis tombé j'allais rechercher des bidons à la voiture donc je suis tombé j'ai eu de multiples fractures dans la mâchoire plusieurs dents en moins petites fractures du crâne j'avais 80 points de suture dans le visage là on m'a déjà opéré trois fois donc il y aura encore une petite opération ici dans le courant du mois de novembre pour vraiment stabiliser les dents et tout ça c'était en 2010 c'est ça ? en 2010 donc ça fait déjà deux ans et deux ans après vous avez signé votre contrat professionnel ouais c'était chez chez Veranda Williams accent job donc vous voyez c'est oui je vois donc c'est vraiment une très bonne chose moi en fait après ma chute je suis vraiment tombé au plus bas qu'on puisse aller je pense à ce moment là il faut retrouver des ressources se mettre des objectifs donc mon objectif premier ça a été de retrouver une condition physique parce que pendant un an et demi je n'ai plus pu exercer mon travail je travaille dans un magasin d'électroménager ici à Renouchant ouais d'accord donc là j'ai vraiment dû recommencer ma vie à zéro j'ai été soutenu par ma compagne, par ma famille donc j'étais bien accompagné à ce moment là je me suis fixé des petits objectifs remonter sur un vélo perdre du poids parce que j'avais pris pas mal de poids et puis de fil en aiguille j'ai été roulé avec Maxime Monfort avec Greg Van Avermaet avec Phil de temps en temps quand il revenait en Belgique j'ai repris un petit niveau et alors à ce moment là je me suis dit pourquoi pas un petit niveau j'ai parlé avec un de vos amis Sylvain le jeune qui court lui aussi mais à un niveau plus amateur il m'a dit qu'il ne s'entraînait plus avec vous parce que vous étiez devenu trop fort ouais mais bon c'est vrai que comme Philippe me le répétait toujours il me disait que j'avais du talent je vais finir par peut-être un petit peu y croire et ici je travaille pour aussi m'améliorer donc en fait après mon accident je me suis dit si je pouvais faire une année à bloc en vélo peut-être un peu voir où je me situe et pourquoi pas peut-être en 2013 vous êtes âgé de 28 ans maintenant c'est ça ? ouais ouais pourquoi pas en 2013 essayer de passer professionnel donc je suis passé professionnel un petit peu avant donc ici ça a été du bonus donc j'espère re-signer au sein de la même équipe c'est déjà un super challenge de réussir d'avoir pu remonter sur le vélo et de revenir à votre sommet quelque part ouais parce que je n'ai jamais été aussi bien sur le vélo mais bon c'est un peu comme dans tout quand on travaille on y arrive souvent aussi et comment êtes-vous perçu dans le peloton par rapport à votre nom ? bon est-ce qu'il y a des différends ? bizarrement quand j'ai signé mon contrat professionnel j'étais déjà connu vis-à-vis de mon nom donc moi je trouve ça c'est pas mal pour moi c'est une fierté de pouvoir dire que je suis frère de Philippe et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si ça ne me dérange pas et tout ça moi je dis tant qu'on ne me compare pas à lui vous n'êtes pas l'objet d'un marquage supplémentaire en course ? bon en amateur j'étais fort marqué mais au niveau professionnel que ce soit Jérôme Gilbert ou M. X qui attaque c'est pareil donc vous allez peut-être être amené à courir contre lui ? oui j'ai déjà roulé au Tour de Belgique c'est la toute première course que je roulais avec lui au niveau professionnel vous n'aviez pas fait Liège-Bastol-Liège ? non 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 en fait quand j'ai signé là on avait parlé peut-être que je commence à Liège-Bastol-Liège mais au niveau administratif et tout ça au niveau de l'UCI ça n'a pas été possible d'accord donc j'ai commencé au 4 jours de Dunkerque donc là c'était déjà une grosse course aussi pour commencer donc mais ma première course avec Phil c'était au Tour de Belgique donc une belle expérience et en course vous avez des rapports avec lui ou quoi ? vous vous parlez ? oui à ce moment là c'était une course qu'est-ce que vous racontez en course ? bon en course par rapport à la course hein ? bon en course on n'a pas toujours l'occasion de parler beaucoup mais là c'était donc une course à étapes c'est différent c'est géré autrement par les équipes donc par moments ça roule vraiment calme à 40 km heure oui bien entendu ça ne peut pas être calme pour tout le monde mais alors lors de la deuxième ou troisième étape moi j'étais occupé à rouler pour mon équipe on me fait emmener pour un sprinter donc c'est la première fois que je roulais pour ramener sur une échappée et à ce moment là Phil est venu à ma hauteur pour me demander un peu comment ça allait c'est vrai que c'est un adversaire entre guillemets un adversaire qui s'intéresse à soi donc c'est un peu bizarre mais bon c'est mon frère donc c'était un peu normal oui et vous croyez qu'il vous ferait un cadeau éventuellement en course ? non ? bon cadeau moi je ne voudrais pas de cadeau et vous ne lui en ferez pas ? ben non non mais bon pour arriver pour la victoire c'est encore différent parce que bon moi je vais un peu de nulle part entre guillemets donc ici je suis occupé à progresser j'ai déjà pas mal progressé et vous êtes déjà à un niveau intéressant par rapport à votre accident oui 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 donc euh... mais bon non pour revenir à un cadeau moi je ne serais pas... si on était amené à arriver un peu ensemble pour la victoire je ne voudrais pas qu'ils me fassent de cadeau oui parce que... ça ne serait pas une vraie victoire non on n'a pas été éduqués comme ça on a été éduqués... pas à la dure mais normalement et non moi je préférerais pouvoir dire que voilà je n'ai pas été assez fort donc j'ai pas pu le battre c'est vrai donc être deuxième derrière lui ce serait quand même une fameuse chose mais bon si je le bats ce sera encore autre chose c'est vraiment une histoire de famille parce que le fan club je crois que c'est votre autre frère qui l'a créé c'est ça ? oui en fait c'est mes parents qui l'ont créé oui d'accord Christian donc mon grand frère j'ai encore une soeur deux ans plus âgée que Christian elle ne roule pas en vélo ? elle a voulu rouler en vélo mais elle a eu des problèmes de santé et tout ça donc ça ne s'est pas mis pour une fille c'est pas toujours... enfin c'est une passion aussi pour les filles ça peut être un métier aussi mais à cette époque là c'était encore différent donc ça ne s'est pas mis elle a fait son chemin autre part en dehors de... pour revenir quand même à la course de dimanche en dehors du talent évident de Philippe moi j'ai surtout retenu le remarquable esprit d'équipe entre Flamand et Wallon finalement ouais non moi je pense même pas... je pense qu'on ne doit même pas dire Flamand ou Wallon ça a été vraiment une équipe belge donc ça a été vraiment... ils se connaissent aussi depuis quelques années ça fait 4, 5, 6, 7 ans même qu'ils roulent ensemble donc c'est une équipe nationale qui a l'habitude de rouler ensemble donc ça a été un peu le point fort aussi de ce championnat du monde à Valken 2 ça a été l'esprit d'équipe donc ils ont vraiment très bien roulé pour revenir un petit peu au football puisque vous aviez dit qu'au début que vous jouiez au football et que vous avez arrêté est-ce que vous suivez un petit peu le foot régional ? Régional pas trop, national un petit peu national et ouais peut-être au niveau promotion non pas du tout non au niveau professionnel donc plus standard j'ai déjà eu l'occasion d'aller avec Phil d'accord voir quelques matchs là-bas à Liège donc c'est vraiment une ambiance aussi terrible et le match d'hier vous l'avez vu ? non malheureusement non il y avait beaucoup d'animation je crois bon quand je n'ai pas l'occasion de regarder le match je regarde les petits résumés sur internet ou dans les journaux donc je me tiens quand même au courant d'accord et comment allez-vous passer votre journée aujourd'hui ? aujourd'hui c'est départ à 10h du matin ici pour 3h, 3h30 de vélo donc c'est un entraînement tranquille parce que c'est fin de saison donc vous le faites seul ou en groupe ? moi je suis souvent seul en volant avec Maxime Monfort ou en volant avec un ami ici qui habite à Remouchant qui roule aussi d'accord aujourd'hui il va être là normalement d'accord merci